Dans l'actualité de ce samedi 22 février 2014, Mgr Jean-Pierre Coutois est levé à la dignité cardinaliste par le pape François. Il devient ainsi le troisième cardinal ivoirien après Mgr Bernard Iago et Bernard Agré. Retour sur le parcours de l'homme dans cette édition. Retour également sur l'inauguration hier du tout nouveau centre d'information et de communication de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Objectif de cette unité, réduire au maximum les actes de piraterie maritime. Et puis en Ukraine, les tensions sont toujours vives, malgré la signature hier d'un accord entre le président Yanukovych et l'opposition. Volodymyr Rybak, président du Parlement, a également démissionné ce matin. Vous suivez l'édition de la mi-journée sur RTI 2. Bonjour à tous. Je vous l'annonçais en titre, l'église catholique de Côte d'Ivoire s'apprête à vivre l'un des grands moments de son histoire. Ce samedi 22 février, Mgr Jean-Pierre Coutois sera élevé à la dignité cardinaliste par le pape François au Vatican. Et ce sera en présence de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Nommé depuis le 12 janvier de cette année par le pape François, il devient le troisième cardinal ivoirien. Retour sur le parcours de l'homme dans cet élément signé grâce à Adrienne Kando. Le troisième cardinal ivoirien, son éminence Jean-Pierre Coutois, recevra ce samedi 22 février à la basilique Saint-Pierre des Roms les attributs liés à son nouveau ministère. En effet, il a été créé cardinal le 12 janvier dernier par le pape François au cours de l'Angélus. Une prière en trois versets en l'honneur de l'incarnation du Christ. Président de la commission épiscopale pour l'écuménisme et l'apostolat biblique, le cardinal Jean-Pierre Coutois est à Rome depuis une semaine. Une délégation conduite par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, représentant le gouvernement ivoirien, est aux côtés de son éminence le cardinal Jean-Pierre Coutois. Pour rappel, ce sont 18 cardinaux qui ont été créés, dont 16 électeurs, au nom desquels deux Africains, l'ivoirien Jean-Pierre Coutois et le burkinabé Philippe Ouedraogo. Né le 22 décembre 1945 à Abidjan, le nouveau cardinal a été ordonné prêt le 11 juillet 1971 par feu cardinal Bernard Iago. Nous en arrivons maintenant à l'inauguration du Centre d'information et de communication de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'objectif de ce Centre est de réduire le nombre d'actes de piraterie maritime, estimé à plus de 4000 ces 20 dernières années. Hermann Niamia. L'OMAOK, l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, engagée dans un processus de coopération fructueuse entre les 25 pays membres. La création de ce Centre d'information et de communication, dénommé SINFOCOM, va permettre de mettre en réseau les administrations maritimes des États membres. Ils pourront, à partir de ce Centre, échanger des informations sur la situation qui prévoit en mer dans leur stratégie de lutte contre la piraterie et les attaques à mer à mer, le terrorisme, les actes de sabotage et aussi les pollutions et toutes les pratiques illégales en mer, notamment la pêche non autorisée, la contrebande, le siphonnage des pipelines d'Hydro-Cabu. A titre d'exemple, l'ancien navire a été attaqué. L'information est postée dans le système par l'État qui dispose le premier des données sur l'incident. Ces informations deviennent immédiatement visibles dans tous les États connectés au réseau, quitte à eux d'organiser la réponse nécessaire en fonction du lieu où le navire se trouve. Les informations postées dans le système du SINFOCOM seront accompagnées d'images satellitaires, incluant la reconnaissance faciale. De quoi réjouit le ministre ivoirien des Transports, Gaoussou Touré, qui souligne qu'il s'agit d'un projet stratégique pour les pays membres. À un moment donné, nous avons eu, coup sur coup, deux opérations ici en Côte d'Ivoire, mais depuis que les centres sont mis en place aujourd'hui et qu'on a commencé la communication entre les différents pays, bon, on a vu une disparition. L'officacité du centre va dépendre exclusivement de l'intérêt que chaque État membre va attacher au fonctionnement du poste opérationnel national, précise le deuxième vice-président de l'OMAOK, Aimé Kousoun Mavungou. Il exhorte donc les pays membres à s'impliquer dans son fonctionnement. Pour éviter les intrusions aux informations du SINFOCOM, un cours d'accès conférant le statut d'administrateur du réseau a été attribué à chaque État. Toute autre chose à présent, l'Union des intendants et économes de Côte d'Ivoire veut inculquer à ses membres les bonnes pratiques en matière de gestion des fonds publics alloués par l'État. Et pour atteindre cet objectif, l'organisation initie des séminaires de formation. Récemment d'ailleurs à Grand Bassam, les économes et intendants des lycées et collèges ont été instruits sur deux modèles, à savoir le circuit de la dépense publique et la lettre administrative. Plus de détails avec Serge Colléa. Ce séminaire de formation destiné aux intendants et économes vise à renforcer leurs capacités. Il est une initiative de l'UIEC, l'Union des intendants et économes de Côte d'Ivoire. Pour la présidente, l'UIEC s'assigne comme mission principale de prôner les valeurs d'excellence au sein de la corporation. Les modules choisis pour cette formation témoignent bien de cette volonté. Le circuit de la dépense publique, notamment, va permettre aux participants de réparcourir les procédures d'exécution des dépenses publiques avec le rôle des différents acteurs et collaborateurs directs des gestionnaires du crédit que sont les traînes, les directeurs régionaux de l'éducation nationale et les chefs d'établissement. Nous les intendants et économes, nous voulons de nouveaux habits ou l'excellence à l'école prônée par Madame la ministre. Il faut se former et c'est justement pour ça que nous avons fait appel aux personnes en ressources. Le maire de Gambassam, Georges-Philippe Esalé, parrain de cette cérémonie, salue l'initiative de l'UIEC. Le sous-profite de la ville a également apporté son soutien. Les membres de l'UIEC ont été instruits également sur les nouvelles techniques rédactionnelles en matière de courrier administratif. L'union des intendants et économes de Côte d'Ivoire existe depuis le 2 mai 2013. L'organisation compte à ce jour 120 membres. En bref, aujourd'hui s'ouvre le 51e Salon de l'Agriculture de Paris, une plateforme pour tous les acteurs du secteur agricole et animal. La Côte d'Ivoire y est également représentée avec ses cultures d'exportation. Le top départ de ce salon a été donné il y a quelques heures par le président français François Hollande. Plus de détails dans nos prochaines éditions. 3 000 hommes supplémentaires en Centrafrique, proposition faite par le secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité. Ban Ki-moon propose également que toutes les forces françaises, africaines ou européennes présentes à Bangui, soient placées sous un seul commandement avec pour tâche majeure d'empêcher les massacres de civils. Regardez. Les militaires français de la force Sangaris se déploient à l'intérieur de la Centrafrique. Première étape, l'ouest du pays pour sécuriser le principal axe de ravitaillement de la capitale. Une présence qui vise à rassurer les populations civiles et désarmer les miliciens de tous bords. Beaucoup viennent maintenant dans les villages et prétextant appartenir à telle ou telle milice d'autodéfense, se livrent tout simplement à des exactions sur la population. C'est-à-dire des actes criminels ou crapulés. Et ces gens-là, il faut qu'on les arrête. Mais cette sensibilisation ne suffit pas à ramener calme et sécurité dans le pays. La coordinatrice des secours d'urgence de l'ONU, Valérie Amos, accompagnée d'une délégation a pu s'en rendre compte sur le terrain, à Bossangoa. Dans cette ville, depuis des mois, des milliers de déplacés, chrétiens comme musulmans, vivent dans la peur et l'insécurité. Des civils innocents de toutes les communautés ont vu et fait les frais d'une violence indescriptible. Ces gens ont tellement peur qu'ils dorment dans la brousse, sont dans les sites de déplacés ou ont été contraints de fuir leur pays. Selon cette délégation, il n'y a pas assez de troupes sur le terrain. En écho depuis New York, le secrétaire général de l'ONU a lancé un nouvel appel à la communauté internationale. Je demande que les forces de l'Union africaine et les troupes françaises déjà présentes se redéploient rapidement à travers le pays et qu'il y ait en renfort au moins 3000 soldats et policiers. L'ONU demande que ces renforts arrivent dès que possible et soient dotés de moyens aériens. Il s'agirait d'une étape intermédiaire avant le déploiement de casques bleus en Centrafrique. Et puis toujours en Centrafrique, Catherine Samba-Panza, à la tête de la République depuis un mois, établit un premier bilan. Pour la nouvelle présidente, l'État n'est pas présent partout, mais l'embrasement du pays a quand même été évité. A Madagascar, pendant que les Malgaches sont toujours dans l'attente d'un premier ministre, l'insécurité, elle, va grandissante dans la capitale, Antananarivo. Guy n'est pas tranquille. Cet épicier de la capitale malgache est aux aguets. Il redoute une nouvelle attaque à main armée, comme celle subie le week-end dernier. Ils étaient sept environ, je crois. Ils ont attaqué cinq commerçants. Un des bandits est entré chez nous. Il avait avec lui une arme à feu et une grosse pierre. Il nous a forcé à dire où était l'argent. Mon collègue allait refuser. Il l'a frappé avec la pierre. Nous avons dû tout donner car mon collègue était blessé. Les bandits ont aussi raquetté la petite vendeuse de beignets, juste à côté. Ils ont pris tout l'argent. Je me suis enfui. J'avais peur. Je n'ai pas vu la suite. J'avais trop peur. Il y a une dizaine de jours, cette banque d'Antananarivo était victime d'un hold-up. Les cinq malfaiteurs ont agi à visage découvert. La police est arrivée trop tard pour les interpeller. Trop tard aussi pour ce restaurant chinois dévalisé avec brutalité. Ils ont frappé notre patron avec une matraque et il s'est évanoui. Les bandits se sont donc dirigés vers la caisse et ils ont tout pris. Ils étaient cinq, l'un d'eux était plus grand que les autres. Ils portaient un uniforme où il y avait écrit « police nationale ». Mais très vite, le patron interrompt sa serveuse. La peur des représailles, sans doute. La grande majorité des victimes n'ose pas porter plainte. Certaines accusent même les forces de l'ordre d'être de mèche. Ces gendarmes récusent toute complicité et affirment pratiquer la tolérance zéro vis-à-vis de la criminalité. Parfois, elles retrouvent des armes à feu, mais remonter jusqu'au malfaiteur est loin d'être simple. On ne sait pas d'où proviennent les armes. Même quand on arrive à mettre la main sur une arme à feu, dans la plupart des cas, la personne qui se sert de l'arme efface le numéro qui est dessus. Donc, il est souvent impossible de connaître son propriétaire. Chaque nuit, les gendarmes patrouillent à la périphérie des villes. Les zones urbaines, les policiers s'en chargent. Mais un policier pour 3000 habitants, c'est insuffisant pour garantir la sécurité. À Madagascar, les attaques armées et les crimes de sang sont en forte hausse. L'économie et le tourisme, eux, plongent. Caracas, la capitale vénézuélienne, vit depuis deux semaines au rythme des manifestations d'étudiants contre la vie chère. Et ce samedi matin encore, pouvoir et opposition appellent à une nouvelle mobilisation. Les étudiants de nouveau dans les rues de Caracas pour demander la libération du leader de l'opposition, Léopoldo Lopez. Manifestants et policiers se sont affrontés jeudi dans les rues de la capitale vénézuélienne où les violences de ces derniers jours ont fait cinq morts. Le président Maduro n'arrive pas à endiguer la contestation de l'opposition et d'une partie de la population excédée par les pénuries et la hausse des prix des denrées alimentaires. En Ukraine, 24 heures seulement après la signature d'un accord entre le président Viktor Yanukovitch et les chefs de file de l'opposition, la tension monte à nouveau. Volodymyr Rybak, président du Parlement, a démissionné ce matin même. Et l'opposition réclame désormais officiellement la démission du président Viktor Yanukovitch qui aurait quitté Kiev, toujours selon l'opposition. C'est ici que prend fin ce quart d'heure d'information. Bonne fête à toutes celles qui se prénomment Isabelle. Et très bon début de week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada